Lyon est sur Terre. C'est une belle ville. Vous devriez la visiter. J'étais sur mon bateau quand... Boum ! Le ciel vire au noir, avec de la poussière et des sanges. Un mur de métal géant m'est tombé dessus. Je suis tombé à l'eau. Vous autres, les humains, vous ne la bouclez jamais ? Quand j'en suis sorti, j'ai entendu des hurlements. Le mur de métal a commencé à bouger et... J'ai réalisé que c'était une patte. Juste une patte de moissonneur. Eh bien, Arya ne blaguez pas. Le Grand Commandant Shepard tenu en laisse. Vosk, j'ai mes raisons pour être ici. Bien sûr. Enfin, bref. Dites-lui que je suis impressionné. Mais que pour faire affaire, j'ai toujours besoin que mon petit problème soit réglé. À savoir ? Un général thurien nommé Oraka en a appris les soleils bleus. Il fait un scandale à propos de notre activité dans ce secteur. Je confierai mon gang à Arya dès qu'Oraka sera mort. Et de quoi Oraka se plaint exactement ? On effectue des petits raids sur des routes commerciales, avec la bénédiction d'Arya, bien sûr. Oraka n'est qu'un fossile militaire. Il est sorti de sa retraite pour donner un sens à son existence en revivant ses jours de gloire. Sa perte n'aura aucun effet sur votre guerre. En revanche, l'aide des soleils bleus... Enfin, vous connaissez notre travail. Vous pensez sérieusement que je vais assassiner un général thurien ? Arya semble le croire. Sinon, pourquoi elle vous enverrait ? Elle sait ce que je demande. Arrangez-vous ensemble. Oh oui. Dites à Arya que mon lit attend toujours ses jolies petites fesses bleues. Qu'est-ce qu'il y a, Jepard ? Vous étiez au courant ? Vous pouvez développer. Darnor Vosk veut que je tue le général Oraka. Oubliez ce que dit Vosk. Ce dont il a besoin, c'est simplement qu'Oraka reste à l'écart de ses opérations. Je me disais que vous pourriez parler à Oraka, le convaincre de prendre ses distances. Et s'il refuse d'entendre raison, appelez-moi. Je m'en occuperai. Je ne vois pas la différence. La différence, c'est que je vous donne l'occasion de lui sauver les vies. Soit. Et pourquoi vous ne m'avez pas dit ça vous-même ? Vosk devez vous voir. Il fallait qu'il sache à qui il avait affaire. Et puis, si j'avais repris cet enfoiré à me reluquer les seins encore une fois, j'aurais pas pu me retenir de le tuer. Ouais, il m'a dit... que j'allais coucher avec lui. Il se fout le doigt dans l'œil. Un rapport récent indique qu'un autre vaisseau a fait pas la veille. Combien de passagers ? Trente ou quarante survivants. C'est tout ? Il paraît que les combats ont pire. Bon, trouvons-leur un peu de place. Ça va être leur chez-eux pour un bon bout de temps, je pense. Les forces turiennes pourront bien perdre leur planète. Et la nourriture qu'on nous a promise ? Elle a été attribuée au Président. Alors contactez le commandant Bailey au SSC. Dites-lui que Garus Vakarian considérerait comme une faveur personnelle si ses provisions pouvaient être réattribuées à ses gens pour qu'ils ne meurent pas de faim. Je n'ai pas vous demandé où vous étiez pendant les mois... Mais la ferme ! Je suis désolé. Je me fous de votre histoire. Vous croyez que vous en avez pas vu, humain ? Vous savez ce qui est arrivé à Karshan ? Veuillez m'excuser. Je pensais que parce que votre monde... Assez, silence ! Après tout, ce n'est pas comme si j'étais la cause de votre séparation. C'est la guerre. Je ne suis pas certaine que la guerre ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Tu m'as dit qu'il était distant et que la guerre a tout rendu plus clair. Que ça ne marchait plus entre vous. Oui. Mais c'est te rencontrer qui m'a fait réaliser à quel point ça allait mal. C'est que... Je ne suis pas celle qui a bousillé votre relation. Vraiment. C'est quelqu'un d'autre qui m'a plaqué contre un mur pour m'embrasser. Mais en ce moment, les Turiens et l'Alliance se battent pour vous. J'enverrai une carte à l'Alliance. Et pour les Turiens, disons... Que je paye mes taxes. C'est dégoûtant. Non. Ce sont les taxes à payer pour pouvoir commercer avec Tessia qui le sont. Comme je l'ai dit au conseiller Dina, si je voulais me faire baiser par les Assari, j'aurais répondu aux appels de Benesia. Ouais. Bon, je pense me porter volontaire pour faire le double d'heures. Ça va pas. On dort déjà presque pas. Ouais. Mais comme je ne dors pas de toute façon, autant me rendre utile, non ? Hé, merde. Je suis assez fatigué pour que cet argument marche. Je devrais peut-être être volontaire, moi aussi. On ne sera pas les seuls. T'en as déjà parlé aux autres, hein ? Je te reconnais bien, là. Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Commandant Shepard. Général Oraca. On s'est croisés dans l'antre de Corras. Ça n'allait pas fort, je crois. Oui, j'y nageais dans l'alcool avant ma retraite. J'ai arrêté. Et on m'a rappelé. On dit que vous traquez les Soleils Bleus. Je dois venir en aide à la Citadelle. Les Soleils Bleus attaquent les convois d'armes du SSC. J'y mettrai un terme. Ces mercenaires mettent en danger la capacité de défense de la Citadelle si la guerre nous atteint. Ou plutôt, quand ils seront ici. Il y a d'autres façons d'obtenir des armes, Général. J'ai essayé. Un trafiquant d'armes est de passage à la Citadelle. Mais ils refusent de céder ses meilleurs modèles. Les Moissonneurs détruisent tout sur leur passage. Et je n'y peux rien. Mais je peux arrêter les Soleils Bleus. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. À votre aide, elle est la bienvenue. Et j'aurai un plan d'action au cas où ça ne donnerait rien. C'est l'heure de regagner le Normandie. On me propose d'augmenter ma fréquence. Écoutez, commandant, je ne veux pas d'ennuis. J'ai le droit de vendre des armes. Et elles sont toutes en règle, ok ? Ce sont des armes légères. C'est quoi la crème de votre inventaire ? Merde ! Vous bossez aussi pour le SCC ? Et j'ai déjà été harcelé par le vieux Turien qui a un sale caractère. Ouais, j'ai du matos bien meilleur, mais pas à vendre. Si la galaxie crève, les crédits ne serviront à rien lorsque les moissonneurs se pointeront. Alors, vous proposez quoi exactement ? Quoi qu'il arrive, il y aura des survivants. Mais ce sera le chaos. Je parie que le système de troc s'établira. Alors, je prends de l'avance. Mon meilleur matos ne part que contre d'autres biens et artefacts précieux. Et pour le meilleur de votre inventaire ? Eh, le Turien a agité des crédits sous mon nez, puis m'a craché dessus. Ravi de vous savoir plus flexible. Si vous trouvez du matériel rare pendant que vous sauvez la galaxie, ramenez-le. Je céderai alors ce que j'ai de mieux au SCC, et avec plaisir. Ce sont mes conditions, sinon je garde mes armes. Oui, je comprends parfaitement la situation. Bien sûr, je passe en revue le nom des morts tous les jours, mais... Pitié, pitié. Encore quelques minutes de recherche pourraient soulager ma famille pour le restant de nos jours. Vous avez de la famille portée disparue ? Mon fils Bilal. Et je ne peux pas vraiment compter sur la compassion bureaucratique. Je suis l'ambassadeur Dominic Osoba. Commando de mon fils est revenu de la mission sur Benning sans lui. Je les ai trouvés en train de boire à l'électron libre, mais ils m'ont ignoré. Je peux offrir une récompense pour toute information. Si Bilal est en vie, nous voulons qu'il rentre. S'il est mort, alors... Alors nous pourrons faire notre deuil. Si je trouve quelque chose, je vous le dirai. Merci. Quoi que ce puisse être, cela me soulagera. Le Primarch Victus a convoqué un sommet de guerre des espaces conciliennes. Je crois avoir retrouvé l'obélisque dont vous parliez dans les abysses Gritsch-Tech. Il vous attend quai des 24. Vraiment ? Merci, être humain. Si votre peuple était impliqué dans un quelconque projet secret, je suis sûr que cet obélisque serait utile. Encore merci, humain. Nos forces armées sont faibles, mais nous sommes fiers de vous aider comme nous pouvons. Le conseil a nommé les envahisseurs, moissonneurs, le même terme employé autrefois par le commandant Gepard, le premier discours pour payer la députée. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Madame, allons, nous en avons déjà parlé, jeune femme. Vous devez m'appeler Theresa. Peut-être que mon fils n'a pas eu la chance de vous épouser à cause de cette satin des guerres, mais pour moi, vous faites partie de la famille. Rien ne pourra changer ça. Je... Bien sûr, Theresa. Je reviendrai pendant votre pause, si vous voulez. Je vous inviterai à dîner. Qu'en dites-vous ? J'adorerai ça, Theresa. Merci. C'est une grave accusation. Vous avez des preuves ? Un commando de l'Alliance a attaqué un centre de recherche butarien. Ces derniers étudiaient de la technologie de moissonneur. Les butariens ont de la technologie de moissonneur ? Leur aide de l'Alliance a tourné au massacre et le commando est reparti bredouille. Les vôtres ont enfin une panne pour dissimuler l'incident. Les butariens seraient partis en guerre s'ils avaient su. Mais en quoi les hanaris sont impliqués ? Ils ont maintenu des relations commerciales discrètes avec les butariens et ils ont conduit l'Alliance sur la station. On suspecte des hanaris de s'être enfus avec de la technologie butarienne. Si vos rapports sur les moissonneurs sont exacts, ils sont peut-être déjà endoctrinés. D'où vous tenez tout ça ? C'était un don anonyme, mais je soupçonne qu'il venait d'une voleuse nommée Kasumi Goto. Je lui cours après depuis des années. Kasumi, vous traquez une voleuse ? Un maître voleur. Son intelligence et son talent sont presque galariens. Elle apprécierait ce compliment venant du spectre qui la poursuit. Je veux juste ces informations. Personnellement, je l'admire. Et comme elle m'envoie ceci, j'imagine que c'est réciproque. Vous voulez que je fasse quoi ? L'agent Hanari est maintenant un diplomate en poste sur la citadelle. Je n'ai pas son nom public, et si je lance une enquête officielle, il disparaîtra. On est en chasse. Je suis des signaux suspects vers la planète des Hanaris. J'aurai besoin d'un coup de main. Je vais voir ce que je peux dénicher au bureau des spectres. Merci, Shepard. Et à propos, certains croyaient à vos avertissements concernant les moissonneurs. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Vous vous rappelez quand on a repris la boîte grise de Keiji à Donovan Hock ? Celle dont le contenu pouvait déclencher une guerre ? Je croyais qu'on avait détruit ces infos pour votre sécurité. Il restait assez d'indices pour que je comprenne. Et je suis devenue... curieuse. C'était assez énorme pour que je le donne à bout. Je peux vous suivre en mode furtif ? Comme ça, je pourrais vous aider à trouver des infos sur le Hanari. Ce serait pas mal. Voyons voir. Le plan de Beau est beau. Les Hanaris sont prévisibles. Les utilisations louches de terminaux devraient réduire notre liste de suspects. Donc, vous approuvez Beau ? Tout à fait. C'est un bon spectre. La galaxie a besoin de gars comme ça. Et le fait qu'il essaie de vous arrêter ? Hmm... Personne n'est parfait. Donc, si on est là, veuillez contacter nos matériels. Donnez le lien sur le bras matériel. ...d'escamar, face à l'avancée des forces des moissonneurs. Beau, j'ai des pistes possibles. J'ai repéré des... Je vérifie les données personnelles de Loon et je sors ses derniers messages. C'est quand même bizarre pour un Hanari d'avoir une maîtresse, non ? Vous savez, si Beau vous rattrape, je peux vous accorder l'immunité. Et si je vous rejoins ? La dernière fois, vous m'avez envoyé sur une mission suicide. Je n'ai pas dit qu'il fallait nous rejoindre. Vous ameniez le sujet progressivement. Bon, Holun met une pression folle pour que les Hanari soutiennent les forts de guerre. Il n'est donc pas endoctriné. Et qui s'oppose à lui ? Un Hanari... Tout mène à la guerre. Et vous tentez d'attirer tout le monde sur cette voie. Vous préféreriez voir gagner les moissonneurs ? Non. Et merci d'avoir repris la boîte grise de K.I.J. à Oak. Mais je ne pourrais pas me faire une nouvelle base de récolteurs, Shepard. Les moissonneurs ne sont pas des gens. Je ne peux pas m'infiltrer chez eux et crier victoire en claquant des doigts. Je n'étais pas sur Kershal quand les moissonneurs sont arrivés. J'étais en orbite. Dans un vaisseau ? Dans un satellite météo. Ils ont envoyé de drôles de données. Je suis administrateur réseau, alors je suis monté pour vérifier l'électronique. J'ai dénissé un panneau pour ma radio, c'est-tu ? Puis j'ai remarqué que tous les points rouges sont de Kershal. Vous voyez que j'avais trop regardé le soleil ? Et puis, j'ai vu la fumée et les vaisseaux des moissonneurs. Les fumiers. J'ai obtenu la liste de tous les nouveaux Anaris. Ce sont des noms d'usage. Les noms Anaris du raid de l'Alliance sont des noms intimes. Les noms intimes des Anaris sont secrets. Il n'y a pas de traces publiques. Vous pouvez écouter leur communication. Ok. On trouvera peut-être ce qu'on cherche. Comment va le reste de la bande ? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Garus donne un coup de main sur le Normandie. Il n'a jamais raté un bon combat. Et Jacob ? Je n'ai pas de nouvelles. Vous voyez, Jacob aurait pu me ramener sur le Normandie. C'est touchant. Bon, voici la correspondance. Si elle mentionne des noms intimes... Je l'ai. Une arrivée récente. Zimondis. Nom intime, compliment aux travaux des porte-flammes désespérés. Il était avec l'équipe de l'Alliance qui a massacré les Butariens. Depuis, il est sur notre liste de recherche prioritaire. Il a donc acquis de la technologie de moissonneur. On dirait. Je vous envoie les coordonnées de son bureau. Rendez-vous là-bas. Zimondis. Ou, devrais-je dire, compliment aux travaux des porte-flammes désespérés ? Celui-ci semble avoir été appréhendé. Mais l'isolement est inutile. La tâche des porte-flammes ne peut être arrêtée. Pourquoi est-ce que vous voulez aider les moissonneurs ? Nous avons obtenu des informations sur les porte-flammes de sources secrètes. Les porte-flammes ? Vous voulez dire les protéins ? Oui. Comme vous le savez, commandant Shepard, les protéins sont devenus les récolteurs. Et ces derniers servent les moissonneurs. C'est une plaisanterie, c'est ça ? Et en tant que serviteurs des porte-flammes, nous devons servir les moissonneurs. Espèce de grosse méduse stupide. Je soutiens la liberté religieuse pour tous, mais là, c'est complètement fou. Votre scepticisme importe peu. Quand les porte-flammes nous choisiront comme race élue, la galaxie en sera témoin. Vous êtes fou. On ne peut pas vous permettre de menacer votre planète. Vous êtes en état d'arrestation. Vous croyez à la victoire, mais vous vous trompez lourdement. Notre système de défense est largement automatisé. Il suffit d'un virus pour le neutraliser. Et je viens de l'introduire. Bon sang ! Attendez ! Un virus serait détecté à moins d'être transmis par les canaux secondaires qui sont en léger décalage. Je peux peut-être le bloquer. Ah si vite, Shepard ! Aidez-le ! Je m'en occupe. C'est bon, envoie annulé. On dirait qu'on... Attendez, il y a une sécurité. À terre ! Elle était là depuis le début. C'était une vieille amie. J'ai l'intention de l'arrêter. Elle m'a aidé à vaincre les récolteurs, et elle s'est sacrifiée pour sauver le monde des Hanari. Je comprends. C'était un honneur de travailler avec vous, Shepard. Le moment venu, je saurai vous rendre l'appareil. Vous pouvez sortir. Comment vous saviez ? Un coup de chance. Pas moyen que vous me recrutiez pour cette guerre galactique. Le projet creusé a besoin d'experts techniques. Je ne suis pas scientifique. Non, mais vous êtes la meilleure voleuse de la galaxie, et vous avez un don pour comprendre les technologies étranges. Vous seriez utile. Et pensez à toute cette technologie hors de prix qui dirait bien. Et c'est pas comme s'ils allaient vous fouiller à la fin du projet. Vous savez parler aux gens, vous. Je marche. Contente d'avoir retravaillé avec vous. C'est pas comme s'ils allaient.